Musique Bonjour et bienvenue sur Caractère, un nouveau média qui vous propose un autre regard sur l'information. Une rédaction libre et indépendante où vous pourrez retrouver nos interviews, nos reportages et nos formats courts. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le réseau et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Jean-François Clavois, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Caractère pour cette interview. Vous êtes passionnante, vous êtes ingénieur général aussi, de l'armement, deux étoiles. Vous êtes l'un des vétérans français les plus expérimentés des vols dans l'espace, pour y avoir été à trois reprises, sans me trouver avancé, je pense que je suis juste. Vous avez plus récemment aussi initié les vols européens paraboliques ? En fait, je les ai lancés il y a 30 ans, mais j'ai fait une pause le temps de mes entraînements à la NASA. Ça prend du temps. Mais je suis le père de ces vols paraboliques qu'on a fêté en 2019, les 30 ans du lancement de ces premiers vols paraboliques qui n'existaient pas en Europe. J'ai fait ma thèse d'ingénieur navigant d'essai dessus, mais on en reparlera. D'accord, tout à fait. Donc pour Northspace, qui est une filiale du CNES ? Voilà. C'est ça. Et vous avez même été formateur, aussi plus récemment, de Thomas Pasquet, qui est la relève ? Oui, j'étais dans le jury qu'il a sélectionné, et après on m'a nommé coach, pendant un an, de la nouvelle promotion. C'est-à-dire qu'il voulait un astraute expérimenté, un peu comme le grand frère, qui accompagne les petits nouveaux pendant leurs premiers mois dans le métier. D'accord. C'était important pour lui, je pense, d'avoir un soutien comme celui-là ? Oui, en fait, pour tous, parce que, en fait, je leur disais des choses qu'ils n'entendraient jamais de leur hiérarchie, et qui sont les petites astuces, et puis aussi les choses que les chefs n'osent pas dire, ou les choses qu'eux n'osent pas demander. Donc je les mettais en garde. Entre autres, je me souviens d'un conseil particulier. Quand vous êtes affecté à une mission spatiale, c'est tellement passionnant, enthousiasmant, excitant, que c'est jouissif de ne penser qu'à ça. Aujourd'hui, je vais tester dans un simulateur le rendez-vous spatial, et on vit au jour le jour sa passion, et c'est exaltant. Mais je leur dis, pensez à consacrer un peu de temps avant votre mission, pendant l'entraînement, à réfléchir à ce que vous voulez faire après. Et c'est à ce titre que j'ai proposé à Thomas de rentrer dans le pool de pilotes de nos vols paraboliques, parce que c'est un pilote, et piloter, c'est plus sympa que dans un bureau, à relire des tas de documents et à faire des revues. En plus, c'est pour des vols paraboliques utiles à l'Agence spatiale européenne, donc ça collait bien. On va revenir sur votre carrière. Alors, j'ai vu que votre père était pilote de chasse, lui aussi, qui était affecté à la base aérienne 128, près de Metz, ou à Metz même, il me semble, dans les années 50. Vous avez aussi suivi un peu votre père dans les affectations où il a pu être, que ce soit au Liban ou ailleurs. Est-ce que c'est lui qui vous a inspiré, en tout cas, la carrière de l'air, en tout cas, de quitter le sol pour plus haut ? C'est clair qu'en étant dans une famille où un pilote professionnel vole régulièrement, par le matin pour piloter, et puis des avions de fou, le Mirage 4, il ne nous parlait pas trop de son métier, parce que c'était militaire, mais il nous parlait de son expérience sensorielle. Il nous disait ce qu'il voyait, parfois il volait à travers les aurores polaires. Je rêvais un jour de voir les aurores polaires, avec des longs voyages au-dessus du Groenland, du Pôle Nord, dans ces avions mythiques. Et le week-end, il nous emmenait, ses enfants, à l'aéroclub du coin. Donc là, c'était Metz, j'étais trop petit, j'avais 2-3 ans, je suis né là. Mais à Colmar, par exemple, je me souviens être allé à l'aéroclub plusieurs fois le week-end, voir de la voltage aérienne, ou des parachutistes qui sortaient dans l'avion, on voyait un petit point noir qui consistait, puis un petit parachutiste qui s'ouvrait. Donc, j'ai grandi dans la culture de l'air. Et toute ma vie, j'étais passionné par tout ce qui vole. Et je me suis adonné à tous les sports de lancée. J'étais un champion du javelot, j'ai lancé beaucoup de boomerangs, j'ai fait voler tout ce qui volait, ou tout ce qui lançait. Donc, l'air et la troisième dimension faisaient partie du milieu dans lequel je me voyais, et dans lequel je me projetais mentalement, virtuellement. Et même, la nuit, en rêve, je rêvais que je volais. Donc, parfois, je m'envolais difficilement, puis je passais à travers les murs, je survolais la maison, la ville où on était, et j'avais l'impression que si j'allais vraiment en l'air, je verrais comme je voyais dans mes rêves. Et puis, j'allais même dans l'espace, sans besoin de scaphandre ni rien. Donc, voilà, l'influence du père est énorme. Comment vous êtes passé d'ingénieur général d'armement à vraiment le cap de « je vais dans l'espace ». Quel est le parcours ? Il y a eu appel à la candidature ? Je réalise avec du recul que quand je rêvais, enfant, d'aller dans l'espace, c'était d'aller dans l'espace, mais pas d'être astronaute. Astronaute, c'est un métier qui se trouve, s'exercer dans le milieu spatial. Mais quand j'étais enfant et que je voyais la série Star Trek, la première série télévisée, où tout se passait dans l'espace, j'étais fasciné. Je suis un grand fan toujours aujourd'hui du Capitaine Kirk, de Spock, avec l'influence du père, pilote de chasse et pilote d'avion au bombardier. Star Trek, l'émission Apollo, tout ça à peu près au même moment. J'avais 10, 11 ans, 12 ans. Il fallait que j'aie mon avion télécommandé. Parce que pour moi, télécommander une machine, c'est une forme de téléportation. Et ça me fascinait dans Star Trek, le fait de pouvoir se transporter à distance. Un peu à l'espace, tout ça. Et quand vous télécommandez une machine, une voiture, j'ai eu des voitures téléguidées au départ. Puis après, j'ai construit mes propres avions télécommandés. Donc en agissant ici sur une machine, sur un appareil, une télécommande, je vais faire à l'avion là-bas ce que moi je veux ici. C'est une forme de téléportation de l'intelligence humaine, de ma pensée. Une extension de vous-même, en fait. Une extension. Et c'est ce qui fait que dans mon choix d'études, je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires. Je trouvais pour moi que télécommander depuis la Terre des vaisseaux spatiaux automatiques qu'on envoie à des milliards ou dizaines de milliards de kilomètres, comme les sondes voyageurs, les sondes pionniers, c'est ça que je voulais faire. Et c'est ça que j'ai fait. Il se trouve qu'à l'issue de mes études à l'école polytechnique, j'ai pu choisir une position au sein de la DGA, la Direction Générale pour l'Armement, qui est une organisation du ministère de la Défense, qui me détachait d'office, après mon école d'application qui était supérieur à Toulouse, au CNES, l'Agence Spatiale Française, pour faire des liens entre les spécialistes du spatial et le corps de l'armement de ces ingénieurs qui conçoivent les armements. Donc moi, je n'ai jamais mis les pieds dans l'armement, je n'ai jamais conçu d'armes, mais j'étais en service détaché du ministère de la Défense au Centre National d'Études Spatiales, qui est l'Agence Spatiale Française, la NASA de la France, si vous voulez. Et là, j'ai commencé à travailler sur une sonde franco-russe, VEGA. V pour Vénéra, qui veut dire Vénus en russe, et GA pour la comète de Halley, Halley en russe, qui se dit Galley. Et on m'a chargé de travailler sur un des automatismes de bord de caméras françaises qui permettait d'étudier Vénus et puis le noyau de la comète. Donc, je me suis projeté dans l'espace par mon travail, mon début de ma vie active, j'avais 24 ans. Et un an plus tard, j'avais 25 ans, l'Agence Spatiale Française lance dans les médias un appel à candidature pour constituer son deuxième groupe d'astronautes professionnels. Donc le premier, c'était avec Jean-Luc Chrétien, notamment ? Jean-Luc Chrétien et Patrick Baudry étaient dans le premier, pour un vol déterminé. Donc, ils ont été sélectionnés pour une mission. Dans notre cas, ils voulaient sélectionner un groupe. Donc, parfois, on dit que c'est le premier groupe. En fait, on est de la deuxième sélection. Donc, il n'y avait pas de mission définie, mais le CNES voulait avoir un pool de personnes identifiées, prêtes à envoyer en mission, dès qu'une mission se présentait. Et il se trouve que j'avais tous mes brevets sportifs de parachutisme, j'avais mon brevet de pilote privé, j'étais un spécialiste en l'astronautique, et bien noté, performant. Donc, je me suis dit, c'est pour moi. Je ne peux pas manquer. C'est l'occasion de ne plus téléporter à distance par la pensée, mais d'y aller moi-même. Et tout le monde m'a dit, mais bien sûr, vas-y. Et à chaque étape, j'étais conservé pour l'étape suivante, puisque le processus de sélection s'étale sur un an, cinq ou six étapes. Chaque étape, on évalue les candidats, et on en retient une dizaine de pourcents, qui vont à l'étape suivante, quelques mois plus tard, qui sont convoquées. Chaque étape dure une journée. Mais le temps de traiter toutes les données d'une étape, ça prend quelques mois avant de sélectionner, et finalement de convoquer à l'étape suivante. Et on m'a pris à la fin. Et donc, à 26 ans et demi, j'étais sélectionné dans le deuxième groupe d'astro de français. Alors, c'est le record d'âge de sélection. Et il se trouve que je suis un des rares qui soient restés dans le corps actif jusqu'à la retraite, qui est à l'agence spatiale européenne, parce qu'entre-temps, je suis passé de l'agence française à l'agence européenne, qui m'a aimé être détaché à la NASA pendant dix ans. L'âge de la retraite, c'est 60 ans. Donc, quand j'ai eu 60 ans, on m'a dit, c'est dans le statut, dans ton contrat, tu pars à la retraite. Donc, j'ai 33 ans et demi d'activité dans le corps des astronautes actifs français, européens, NASA. Et ça, c'est peut-être le record mondial, d'ailleurs. Et pendant ces 30 années, du coup, vous avez fait trois missions dans l'espace. Donc, 94, 97 et 99. Est-ce que vous pouvez nous les résumer ? Parce que je vous vois avec votre veste, là. Je vois des patches de tous les côtés. Je vois même votre surnom, Billy Bob. C'est quasiment, c'est homme du bilan, parce qu'on ne regarde que ça. Est-ce qu'on ne peut pas... Ça, c'est américain. C'est le blouson que la NASA nous donne quand on arrive. Je fais partie du 14e groupe d'astronautes NASA. La NASA a demandé à ses agences partenaires, envoyez-nous des candidats selon tels critères qu'on va à nouveau sélectionner. Donc, j'ai repassé les tests. Et j'ai intérêt comme ça le 14e groupe d'astronautes de la NASA qui m'a entraîné, qualifié, affecté en vol comme un des leurs. Vraiment, au même titre que les Américains. Il n'y avait pas de différence. D'ailleurs, mes deux premiers vols, j'ai été affecté par la NASA sans que l'Agence spatiale européenne, mon employeur au départ, d'origine, ne le sache. Donc, l'ESA a dit à la NASA, la prochaine fois que vous affectez car vous en vol, s'il vous plaît, dites-le nous à l'avance qu'on puisse préparer un communiqué de presse ou quelque chose comme ça. Donc, mes trois missions. Alors, en avette spatial, qui est un vaisseau spatial très particulier, c'est le seul qui transporte les passagers et la cargaison en même temps. Dans un énorme vaisseau qui pèse 100 tonnes, comme il est énorme, on ne peut pas le mettre en haut d'une fusée. Il est mis sur le côté. C'est ce qui l'a valu malheureusement en deux accidents mortels. Parce que quand c'est au sommet et que dans une petite capsule, on peut les jeter quand il y a un problème. Donc, la première mission, sur une orbite à forte inclinaison par rapport au plan de l'équateur. C'est important parce que c'est un peu technique, mais imaginez le globe terrestre et l'équateur. Si vous voulez bénéficier au maximum de l'effet de fronte de rotation de la Terre, il faut lancer plein Est pour bénéficier de cet effet de fronte parce que la Terre, en tournant, elle rajoute de la vitesse. Et c'est comme ça qu'on peut monter très haut. C'était le cas de mon troisième vol. Je suis monté à la plus haute altitude. 600 et quelques kilomètres d'altitude. Voilà. C'est l'altitude la plus élevée des vols habités en orbite terrestre. Les seuls qui sont allés plus loin sont ceux qui sont allés vers la Lune. Mais mon premier vol, c'était un vol d'étude de l'atmosphère. Donc, il y a deux caractéristiques. Forte inclinaison, qui fait qu'on bénéficie moins de l'effet de fronte, donc on monte moins haut. C'est l'altitude 300 kilomètres. C'est l'altitude les plus basses des vaisseaux habités. Mais quand on tourne sur une orbite qui est inclinée, combinée avec la rotation de la Terre, on couvre visuellement toute la surface. Pour l'étude de l'atmosphère, on voulait survoler la plus grande partie de l'atmosphère terrestre. Et l'autre caractéristique, c'est qu'on volait tout le temps sur le dos. Donc la Terre, je l'ai regardée par les hublots du plafond. Juste pour référence, un avion, ça vole à quelle altitude ? Pour que les gens... Les avions en ligne volent environ à 12 kilomètres d'altitude, en croisière. En croisière. Entre 10, 12 kilomètres. 12, 13 kilomètres. Nous, on est en gros 30 fois plus haut. pour les vols les plus bas. 60 fois plus haut pour les vols les plus hauts. Deuxième vol, toujours à bord de la navette spatiale Atlantis, pour ravitailler la station spatiale russe Myr. Myr est sur une inclinaison un peu moins forte. Un peu plus haute. 400 kilomètres. Le but, c'est décoller au moment où la Terre, en tournant, place notre pas de tir dans le plan d'orbite de Myr. Parce qu'en astronautique, on sait facilement changer d'altitude dans un plan. On sait se mettre sur une orbite plus ou moins haute. Mais on ne sait pas changer de plan d'orbite. On n'a pas assez d'énergie pour le faire. Aucun vaisseau le fait. C'est pour ça qu'il faut lancer au bon moment. On appelle ça la fenêtre de tir. Et donc, c'est 51 degrés d'inclinaison, moins élevés que le premier vol. On s'accoste à la station Myr. À 28 000 km heure, on arrive en patrouille serrée, par-dessous. On s'accoste. Et pendant une semaine, on est attaché, porte ouverte. On va d'un vaisseau à l'autre et on transvase 4 tonnes de matériel. C'est du ravitaillement. On amène des vêtements, de la nourriture, des pièces de rechange. Purement humain, du coup. Et on échange un membre d'équipage. Et on fait la fête. La fête, la fête. Comment la fête, d'ailleurs, dans l'espace ? Mon commande Borg, comme je parlais russe, il me disait, écoute, est-ce que tu peux organiser un repas international ? Parce que j'étais français. Un des membres d'équipage qu'on échangeait était double nationalité, britannique et américain. Il y avait russe, américain. Donc, le deuxième soir, l'avant-dernier soir, on avait fini le travail dans la journée. On avait prévenu le sol pendant trois heures. On s'est mis autour d'une table, une table spatiale. Donc, il n'y a pas de chaise où on s'assied. On se met les pieds autour de petits plots qui servent à se fixer. Et là, il y avait beaucoup de nourriture de la Comtesse du Barry, du sud-ouest. Confit canard à la sauce bordelaise au cèpe. Saucisse grillée de Toulouse aux lentilles vertes du Puy. Vous vous rappelez encore exactement ? Oui, oui. C'est fantastique. Du foie gras, etc. Il y avait de la chicha du Pérou parce qu'un astronaute était d'origine péruvienne. Il y avait un autre astronaute américain d'origine étrangère chinoise qui avait amené de la nourriture chinoise. Il y avait du barbecue du Texas. Et on n'a pas eu une seule panne. Dans la station-mère, il y avait régulièrement des fausses pannes, des alarmes comme ça, qu'on identifiait rapidement comme étant une fausse alarme. Aucun appel du sol qui nous a laissés tranquilles. C'était fantastique. Fantastique. Donc, une très belle mission pour les hommes. La première, c'est une mission pour la Terre, si je puis dire. Mieux comprendre comment fonctionne l'atmosphère, comment elle échange avec l'océan, de quoi elle est composée, notamment sur le réchauffement climatique, climatique déjà à l'époque, et le fameux trou d'ozone. On avait trois instruments différents utilisant des techniques différentes pour mesurer la concentration d'ozone. Troisième mission, pour réparer le télescope spatial Hubble. Hubble est placé à la plus haute altitude possible de lancement de la navette parce qu'il n'a aucun système de propulsion. c'est un ensemble de métal, d'électronique et d'optique qui est en pure chute libre. Il ne peut pas corriger son orbite et la rehausser. Et quand vous êtes en dessous de 400 km, même à 400 km, il y a encore de l'atmosphère. Donc, vous êtes freiné par l'atmosphère résiduelle. Vous savez que la résistance de l'air, elle est proportionnelle à la densité qui est hyper, hyper fleb, 0,00 quelque chose quand vous êtes très, très haut, mais proportionnelle au carré de la vitesse. Et dans l'espace, on voyage à 8 km par seconde. 8 km par seconde. On traverse Paris en plus ou moins une seconde. On traverse la France en moins de deux minutes. On fait le tour de la Terre en une heure et demie. On fait donc 16 tours du monde par jour. C'est 28 000 km par heure. C'est 25 fois la vitesse du son. C'est pour ça qu'après le premier vol, la NASA nous demande de lui rendre le blouson une journée le temps qu'elle brode Mach 25. C'est donc ça, Mach 25. Voilà, qui veut dire qu'on a pu voler à 25 fois la vitesse du son. Donc là, on lance plein Est pour pouvoir profiter au maximum de l'effet de front de rotation de la Terre pour pouvoir amener la navette spatiale à la plus haute altitude qu'elle puisse atteindre qui est 600 km et quelques. Et là, on s'approche de Hubble et je suis l'ingénieur navigant dans le cockpit. Je fais partie de ce qu'on appelle l'équipage de conduite de la navette spatiale qui gère les pannes, etc., qui assiste les pilotes et le commandant de bord pendant la montée, pendant la rentrée, pendant le rendez-vous spatial. Et une fois en orbite, près du télescope, je suis le commandant de bord, si on peut dire, du bras robotique. Je pilote 8 à 9 heures par jour un bras mécanique qui est à l'extérieur, qui est fourni par les Canadiens, qui ressemble à un bras humain avec une épaule, un coude, un poignet et avec deux manches à l'intérieur, un qui me permet de faire toutes les rotations possibles. Voilà. Et l'autre qui me permet de faire toutes les translations possibles, sans changer d'orientation, de l'extrémité du bras qui est à l'extérieur. Avec ça, je capture le télescope, je le fixe dans un berceau, je commande les verrous avec des interrupteurs pour que les verrous accrochent le télescope, je vais chercher un calepier, moi je suis à l'intérieur, je pilote, j'amène le calepier devant le sas, les collègues en scaphandre, ils sortent par deux, ils ouvrent le sas, il y en a un qui met ses deux pieds dans le calepier, Billy Bob amène-moi vers la baie numéro 9 et je suis le chauffeur. Je déplace un de mes collègues qui est attaché au bout du bras robotique, qui fait 15 mètres de long, qui est à l'extérieur, je l'amène dans le télescope, derrière, en haut, en bas, vers les pièces de rechange et je le mets dans l'orientation, la position qui lui permet de bosser. Billy Bob, est-ce que tu peux me donner 30 degrés de roulis à gauche, 20 degrés de lacets à droite, 20 degrés de tangage vers l'avant et me déplacer deux pouces vers ma gauche ? Voilà. Donc je traduis en action sur les manches ce que le collègue me demande comme mouvement de rotation et de translation. Je fais des changements de repère manteau dans ma tête en continu pendant 8 heures d'affilée. Je suis câblé pour ça. Mais la question, parce qu'on a quand même un collègue au bout du bras. Oui, mais voilà, j'étais fait pour ça. C'est pour ça que je voudrais dire un mot sur la sélection. La sélection d'astronautes ne consiste pas à sélectionner les meilleurs hommes et femmes du monde. Pas du tout. C'est juste ceux qui sont faits pour ce job d'un point de vue câblage cérébral, aptitude gestuelle, façon de penser. Voilà. Donc dans la sélection, il y a des personnes qui sont beaucoup plus smart que ceux qu'on sélectionne, mais qui ne sont pas faits pour ça, qui n'ont pas la vision, par exemple, mentale en 3D dans l'espace. Moi, je ferme les yeux et je peux imaginer des tas de choses. Donc voilà mes trois missions. Pour la planète Terre, pour les humains qui sont en orbite, qu'il faut nourrir, ravitailler, et pour la science. Parce que Hubble, c'est quand même un des plus beaux instruments scientifiques de l'histoire qui a révolutionné la connaissance de l'univers en nous montrant que le nombre de galaxies dans l'univers était de plusieurs ordres de grandeur plus grand que ce qu'on pensait auparavant. parce que Hubble, comme il n'est pas lié à la Terre, comme les télescopes qui sont sur Terre, comme l'appareil photo, on peut le laisser pendant des dizaines voire centaines d'heures d'affilée, obturateur ouvert vers un même point céleste. Il est en orbite autour de la Terre, comme ça. Et c'est comme ça que dans des coins du ciel où depuis le sol, on ne voyait rien, on pensait qu'il n'y avait rien, en restant ouvert suffisamment longtemps, le peu de lumière qui nous vient de cet endroit-là nous montre que c'est bourré de galaxies. On estime que dans les 4% de notre univers qu'on est capable d'observer, on appelle ça l'univers observable, il y a de l'ordre de quelques centaines de milliards de galaxies. Chaque galaxie, c'est quelques centaines de milliards d'étoiles. Ça veut dire que grâce à Hubble, on sait que dans l'univers observable, qui est une petite partie de notre univers, il y a plusieurs dizaines de milliers, de milliards, de milliards d'étoiles. C'est fantastique. Et puis, il nous a aidé à affiner l'âge de l'univers. Enfin, je ne vais pas trop en parler. Il y a beaucoup de choses. Du coup, vous avez trois missions complètement différentes. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marquée plus que d'autres ? Parce que j'imagine, en tant que personne qui a les pieds sur Terre, que voir finalement la Terre depuis là-haut, c'est peut-être ça la vision la plus impressionnante ? Alors, je vais poser la question différemment parce que chaque mission avait à sa façon un attrait unique que je ne trouvais pas dans les autres, pour laquelle j'aimerais la refaire. Mais si vous me demandez, il y a une seule de tes missions que tu peux refaire, laquelle tu choisis ? Je choisis celle vers Mir. Parce que je trouve que rejoindre d'autres humains qui sont déjà là-haut, qui comptent sur vous, c'est très fort. Quand on s'embrasse à l'arrivée, quand on s'embrasse à la séparation, c'est très émouvant. mais la première mission est de loin la plus belle mission qu'on puisse rêver pour la vue de la Terre. Parce que quand vous êtes sur une forte inclinaison orbitale, c'est-à-dire, pendant que je tourne, la Terre tourne, je surplombe verticalement une très grande surface terrestre. Dans le cas de ma mission vers Hubble, on était plus ou moins toujours à la verticale de l'équateur, plus ou moins quelques milliers de kilomètres. Je n'ai jamais survolé la France. Je l'ai vu très loin à l'horizon, sur sa tranche, mais je ne pouvais voir aucun détail. Dans mon premier vol, je survolais même au-dessus de l'Angleterre. J'étais sur une inclinaison qui me permettait de survoler toute l'Europe verticalement. Donc, pour la vue de la Terre, la première mission. Pour l'émotion d'échanger avec d'autres humains qui ne sont pas avec vous au départ, qui le sont pendant un moment, qui sont en quelque sorte extraterrestres, ils sont déjà là et on les abandonne là. C'est la deuxième. Et pour le sens de l'engagement d'avoir servi la science, au nom de l'humanité, c'est la troisième. Après la Terre, vient Mars et tout récemment, nous étions tous devant nos écrans pour voir l'arrivée du robot Perseverance sur la planète rouge. Est-ce que vous aussi, vous l'attendez, cette mission ? Perseverance est la première mission martienne de surface dédiée principalement à la recherche de traces de vie passée ou éventuellement présente. Les autres missions avaient comme objet principal la science géologique climatique de Mars. De quoi est fait Mars ? De quoi est composée son atmosphère ? Comment elle évolue ? Comment est-ce qu'il y a encore de l'activité volcanique ? Au passage, de quoi est composée la surface, l'atmosphère, on regarde s'il y a des molécules organiques, mais on ne va pas spécifiquement chercher du vivant, donc des traceurs de vie comme le méthane ou les acides aminés, les molécules organiques complexes, mais Perseverance fait ça. Or, les premières missions humaines vers Mars auront comme objectif d'augmenter, d'aller plus loin que ce que font les robots. C'est-à-dire que si Mars ne trouve absolument rien, il y aura une motivation moins grande d'envoyer des humains rapidement. Donc on compte sur Mars. La deuxième chose intéressante avec Perseverance, c'est qu'elle participe à un programme plus large dit de retour d'échantillons martiens. Perseverance va prélever des échantillons, va les stocker dans des carottes, dans des petits tubes étanches fabriqués à Toulouse. Il y en a une quarantaine. Et Perseverance va les déposer sur son chemin. pour une mission future qui décolle dans 5 ans, qui va être chargée de les récupérer et de les renvoyer en orbite martienne vers un orbiteur équipé d'un vaisseau de retour vers la Terre. Or, c'est ce qu'on appelle le retour d'échantillons, il est critique qu'avant qu'on envoie des hommes et des femmes vers Mars, on se démontre à nous-mêmes, communauté astronautique, qu'on est capable d'aller vers Mars en orbite, on sait déjà faire, à la surface, on sait déjà faire, et d'en revenir. On ne veut pas tenter le coup pour la première fois avec des humains. On veut déjà, en automatique, voir qu'on sait maîtriser. Une autre action de Perseverance qui est en vue de missions éventuelles futures habitées vers Mars, c'est que Perseverance embarque une expérience technologie, MOXIE, qui va évaluer la capacité à extraire l'oxygène du gaz carbonique de l'atmosphère martienne. L'atmosphère de Mars est essentiellement composée de gaz carbonique. Si on sait extraire l'oxygène, on peut faire respirer un équipage. Pourquoi ? Parce que les premiers équipages qui se poseront à la surface auront besoin d'extraire des ressources sur place. Il n'est pas question d'envoyer vers Mars un équipage avec tout ce dont ils ont besoin pendant deux ans et demi depuis la Terre. Si on sait que, sur place, on peut extraire de l'eau, de l'oxygène pour respirer, pour boire, pour réhydrater, voire pour cultiver. La persévérance indirectement participe à ce projet plus long, plus grand dans le temps qui consiste à un jour être capable d'envoyer des hommes et des femmes vers Mars. On sait ce qu'il faut faire pour être prêt un jour. On n'est pas prêt aujourd'hui. Il y a plusieurs étapes et persévérance est une des étapes. Dans cinq ans, les échantillons qui seront ramenés permettront de... Dans cinq ans, ils reviendront vers 2030 dans une dizaine d'années. Est-ce que vous vous imaginez être encore en vie pour une première mission ? Parce que c'est quelque chose que vous avez évoqué dans une interview, de vouloir vivre le plus longtemps possible en espérant pouvoir voir des humains vivre la vie extraplanétaire, justement. Ah oui, mais alors, mon espoir, c'est que John Glenn, il a volé pour la deuxième fois dans sa 78e année. C'est comme si moi, je volais en 2036 dans l'espace. Je pense qu'en 2036, il est très possible, il est vraisemblable que des humains aient déjà côtoyé Mars. Peut-être pas avec le posé à la surface, parce que rajouter le posé à une mission qui se contente juste d'un vol orbital, c'est rajouter un énorme effort technologique, technique, financier, décès psychologique, etc. C'est pour ça que je suis convaincu que les premiers humains qui iront vers Mars, partent vers Mars, restent en orbite, télécommandent en temps réel des robots de surface et reviennent. Deux ans et demi la mission. Et c'est d'ailleurs pour cela que depuis l'ISS, on teste déjà ce concept d'astronautes en orbite terrestre qui télécommandent des robots sur Terre. On l'a fait déjà plusieurs fois. Ça marche versé du coup. Parce que depuis la surface, on pourra être très réactif en temps réel. Alors que lorsqu'on télécommande des robots de Mars depuis la Terre, il y a un tel délai radio qu'on peut le faire que par tout petit bout. Et c'est pour ça que c'est très lent. Regardez, Spirit et Opportunity, deux rovers américains lancés dans les années 2000. Ils ont mis 10 ans, donc 3600 jours, à parcourir 10 kilomètres. Pardon, 30 kilomètres. 10 ans pour parcourir 30 kilomètres. Gene Cernan et Jack Schmidt, dernière mission Apollo sur la Lune, Apollo 17, ils ont parcouru 30 kilomètres en trois jours. Donc, vous voyez, il y a un rapport 1200. Quand l'homme est là et qu'il peut directement commander des machines sans le délai radio, il peut aller beaucoup plus vite. Mais les robots seront toujours là en éclaireur, en accompagnateur et pour les tâches aussi difficiles ou risquées. Mais si on sent qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à chercher, notamment sur le plan de l'exobiologie, à un moment donné, il faut envoyer des humains. Donc, ma meilleure estimation, des humains en orbite de Mars dans les années 30, des humains sur Mars dans les années 40, mais si possible, avant des rovers, j'espère de mon vivant, un début de réponse à la question est-ce que la vie existe ailleurs ? Parce que le jour où on saura, la vie a probablement, peut-être pas sûre encore, mais probablement, aujourd'hui, on ne sait pas du tout. Mais comme dit Hubert Reeves, l'absence de preuve de vie n'est pas la preuve d'absence. Et plus on étudie Mars, plus on se rend compte que Mars a connu les conditions permettant le vivant. On connaît les conditions nécessaires. Il faut de l'eau longtemps, en présence liquide, en présence d'énergie, en présence de matières minéralisées, carbonées. Or, Mars a tout ça. L'eau a coulé sur Mars. Il y a eu des lacs sur Mars au contact de matières carbonées. Donc, il y a eu des éléments permettant aux vivants d'apparaître comme sur Terre. C'est pour ça qu'on a investi dans des missions de plus en plus complexes qui vont chercher. Là, on a Persévérance et l'Agence spatiale européenne a lancé il y a 4 ans, il y a 5 ans. ExoMars 1, c'est un orbiteur qui analyse l'atmosphère et qui cherche des traceurs de vie organique comme le méthane dans l'atmosphère de Mars. Le méthane, vous savez, tous les animaux, tous les êtres vivants pètent, produisent du méthane. Alors, ce n'est pas tout à fait le même si c'est d'origine volcanique ou vivant. Et la deuxième partie d'ExoMars, c'est un rover lancé en coopération avec les Russes dans un an et demi et qui aura pour ce but de rechercher des traces de vie sous Terre en creusant encore plus profond de persévérance à 2 mètres de profondeur. On cherche, on cherche. Et j'espère qu'on aura trouvé quelque chose. On parlait d'humains, on parlait de Mars et il y en a un qui fait beaucoup parler de lui, c'est Elon Musk entre SpaceX qui voulait partir un peu projeter quelques projets sur la Lune, sur Mars. Cette personne d'Elon Musk, est-ce que ça vous fait peur ou est-ce qu'au contraire on l'attendait un personnage aussi fou et aussi ambitieux que lui ? Ah non, c'est génial. Moi, je trouve que c'est génial que des milliardaires, multimilliardaires qui se demandent qu'est-ce que je fais de mon argent ? Et la première idée qui leur vient en tête, c'est soutenir l'exploration de l'espace. C'est génial. C'est une cause noble. Ce n'est pas je veux gagner plus d'argent. Et Jeff Bezos, c'est pareil. Elon Musk, il a une vraie vision. Il est vraiment porté au quotidien par une vision puissante et qui crée l'adhérence d'une grande communauté d'ingénieurs, de scientifiques qui le suivent. Mais sa motivation d'envoyer des humains vers Mars n'est pas convaincante pour moi. Il le dit parce qu'il en est convaincu. Il dit la troisième guerre mondiale est probable dans la dizaine d'années qui viennent. Il faut vite qu'on apprenne à vivre ailleurs sinon on risque de perdre la race humaine sur Terre. Moi, j'utilisais cet argument depuis très longtemps mais sur le très long terme. c'est-à-dire qu'un jour c'est écrit dans l'histoire de l'hiver et du système solaire c'est écrit que la Terre sera inhabitable. Un jour il n'y aura plus d'humains sur Terre c'est écrit dans quelques dizaines centaines de millions d'années ou un milliard d'années. Dans un milliard d'années ou plus tard alors qu'il restera encore trois milliards d'années pour la Terre à orbiter autour du Soleil le Soleil aura évolué en géante rouge la Terre ne pourra plus abriter d'êtres vivants. Si on n'a pas appris à vivre ailleurs plus d'humains c'est une question d'ailleurs philosophique que je me pose est-ce que c'est important ou pas de pérenniser l'espèce humaine si on a l'intelligence d'être capable de le faire ou est-ce que ce n'est pas grave si un jour il n'y a plus d'humains l'espèce humaine sera apparue aura disparu tant pis. C'est quand même fascinant parce qu'on parle de l'espèce humaine sur une planète Terre vous me parliez tout à l'heure de ces galaxies avec des innombrables étoiles et on a quand même toujours tendance à être auto-centré à considérer qu'on est... Non, c'est qu'on ne sait pas c'est-à-dire que l'exobiologie ou astrobiologie qui est une science très récente qui est très exigeante il faut être expert presque un doctorat dans chaque lune des matières en chimie en biologie en géologie en planétologie il y a très peu d'exobiologistes vraiment champions il y en a très peu en France il y en a peu dans le monde c'est la science qui étudie l'origine du vivant l'évolution du vivant les conditions nécessaires aux vivants extraterrestres et les conditions permettant du vivant terrestre de s'adapter au milieu spatial c'est à ce titre d'ailleurs qu'on fait voler dans la station spatiale des tardigrades le tardigrade c'est un petit animal tout petit il fait quelques dizaines de millimètres on le met dans le vide dehors son corps varie en température de moins de 100 degrés à plus de 100 degrés il survit c'est fantastique il n'est pas que dans Star Trek alors le tardigrade existe oui il existe il existe à se demander mais comment son ADN savait ce qu'il devait faire pour protéger pour se protéger exposer au milieu spatial s'il ne l'a jamais été avant c'est peut-être qu'il vient là vous savez c'est la théorie de la pansepermie mais on ne sait pas s'il existe d'ailleurs les exobiologistes quand ils creusent les conditions nécessaires à l'apparition du vivant ils se rendent compte que c'est il faut un nombre de conditions telles que c'est un super hasard de hasard de hasard et même quelques dizaines de milliers de milliards de milliards de planètes et donc environ d'étoiles et de planètes c'est peut-être pas un nombre suffisamment grand pour que ça ait pu arriver ailleurs on ne sait pas mais on est humble on cherche on cherche et mais c'est c'est une récréation mais Elon Musk il est surtout intéressé par l'astronautique par la fusée qui va permettre le transport il n'est pas intéressé par le facteur humain associé quand on lui demande mais oui vous aurez la fusée peut-être prête en 2025 mais est-ce que des gens sont prêts à y aller ils disent non mais c'est pas grave ça parce que les gens se posent des questions lors des congrès d'astronautique mais vous savez les radiations la résistance à la pesanteur mais c'est pas grave on saura résoudre ça il faut d'abord au moins avoir la fusée il a raison technologique mais c'est tellement dur de se poser sur Mars avec une certitude qu'on a une grande chance de récupérer l'équipage sain et sauf sur Terre que ça n'aura pas lieu dans les années 20 contrairement vous savez il y a 4 ans il a annoncé en 2025 je mets 100 personnes sur Mars avec une grosse fusée de 12 000 tonnes 12 000 tonnes un peu mégalo sur les bords quand même l'année suivante non pas mégalo il le croit c'est pas il s'estime pas il dit jamais je suis le plus fort il l'a dit une fois il y a 20 ans il a dit en créant SpaceX devant tous les constructeurs de fusées dans 10 ans vous êtes tous morts mais parce qu'il avait il avait une vision il a juste envie de le faire sincèrement et il est très fort il est très fort il a lu tous les bouquins il est plus fort que tous ses ingénieurs en astronautique parce qu'il est brillant il pige très vite il mémorise très bien et puis un an plus tard il dit j'étais trop ambition l'année dernière ma fusée sera un peu plus petite ce sera que 40 personnes mais si si tout se passe bien je devrais pouvoir y arriver en 2024 mais jamais de la vie jamais de la vie parce que même si la fusée est prête même si vous trouvez des gens un peu casse-coups un peu folle dingue pour monter dans la fusée pour y aller il faut quand même quelqu'un au centre de contrôle qui ait l'audace d'appuyer sur le bouton pour autoriser le lancement et ça ce sera une personne très raisonnable très raisonnée très responsable et personne n'autorisera un lancement sans s'être assuré avec tous les experts et l'entourage que que c'est c'est bien de le faire et que on a de grandes chances de les ramener parce qu'on a démontré qu'on maîtrisait tout donc pour moi les premiers vols vers Mars probablement sans le poser c'est les années 30 et avec le poser après 2040 vous parlez de personnes un peu folle dingue aventurières est-ce que si vous vous le proposez avec tout l'aspect éthique en plus de l'aspect technologique est-ce que vous auriez accepté un tel alors pas si vous me donnez le ticket pour y aller demain mais si vous me nommez 10 ans à l'avance comme astronaute de marque comme on dit comme astronaute consultant expert du projet en vue de participer à bord dans la conception du vaisseau oui il est très important que les premiers équipages à voler dans tout nouveau vaisseau y compris celui qui partira vers Mars se soient imprégnés de la conception du vaisseau et participer au choix technique au choix de sécurité au choix de l'interface sur machine il faut s'approprier le vaisseau et c'est le cas du Crew Dragon la capsule ceux qui ont volé à bord du Crew Dragon ça fait des années des années qu'ils sont affectés à cette mission pour poursuivre le développement le premier vaisseau vers Mars ce sera son premier voyage il n'est pas raisonnable de mettre dedans des personnes on leur dit écoute fais nous confiance ça marche très bien les automatismes marchent très bien juste s'il y a ça ou ça t'appuieras sur ta bouton et ça ira bien non non il faut qu'ils s'approprient le vaisseau comme le leur les premiers équipages de Gemini les premiers équipages d'Apollo les tout premiers équipages de la navette John Young et Bob Crippen ils ont suivi sur plus de 10 ans le développement de la navette spatiale ils se sont appropriés le vaisseau et moi je pars demain enfin non je pars vers Mars si on me donne l'occasion de m'imprégner très en amont du développement du vaisseau qui emmènera du vaisseau et de la mission et des opérations on parle de développement et ça me peut penser au programme spatial en France on en est où du programme spatial j'ai l'impression que finalement c'est quelque chose qu'on mentionne peu dans les médias dans le discours des politiques ça y est souvent assez peu comment ça se passe est-ce que ça demande beaucoup d'argent est-ce que c'est ça qui fait un peu peur ou est-ce que en mettant pas tant d'argent que ça on arriverait à avoir un programme spatial assez ambitieux de façon générale la grande difficulté du spatial c'est que il est impalpable je ne peux pas vous faire toucher l'espace voir l'espace sentir l'espace donc pour la grande majorité des gens c'est quelque chose de totalement virtuel et comment faire comment communiquer sur quelque chose de virtuel si vous êtes fanat d'automobile vous allez dans un salon d'automobile vous touchez la voiture vous ouvrez vous sentez l'odeur du cuir vous asseyez vous touchez le volant c'est concret donc faire toucher du spatial c'est pas facile alors dans les vols paraboliques que j'ai créés il y a 30 ans on fait toucher la vraie impesanteur et je peux vous dire que tout le monde devient retour dans l'enfance comment ça se passe ça consiste à quoi parce qu'on parle de vols paraboliques depuis tout à l'heure en quoi ça consiste aujourd'hui de faire un vol parabolique les vols paraboliques ou les vols 0G comme je les ai appelés il y a 30 ans j'ai créé l'expression vol 0G qui est devenue maintenant l'expression universellement employée dans le monde pour parler de ces vols j'avais d'ailleurs c'est comme ça que j'avais nommé le premier avion la Carvel et qu'on a gardé pour l'Airbus et maintenant d'ailleurs on a mis AIR devant comme une compagnie aérienne R0G ce sont des vols en avion de grande capacité que l'on lance en l'air par un pilotage particulier on incurre la trajectoire et on leur fait suivre une trajectoire balistique identique à celle qu'ils auraient dans le vide comme s'ils étaient sur une orbite terrestre sauf que c'est une orbite terrestre très aplatie très elliptique qui pénètre la Terre donc c'est une orbite qu'on ne peut pas suivre tout le long contrairement aux orbites de la station spatiale qui est entièrement à l'extérieur de la Terre mais on fait suivre à l'avion littéralement un arc orbital terrestre en lui faisant croire qu'il est dans le vide en gros comment on fait ? par un pilotage particulier trois pilotes simultanés un qui pilote ce mouvement un autre qui pilote ce mouvement un autre qui pilote l'accélération trois degrés de liberté différentes trois axes différents pilotés par trois pilotes différents on arrive à faire en sorte que la somme des forces aérodynamiques sur l'avion égale zéro et que la seule force résultante c'est le poids la gravité quand il ne reste que la gravité quand il ne reste que la force d'attraction gravitationnelle terrestre comme ce verre quand il quitte ma main pendant ce temps-là il est en impesanteur donc une chose à retenir là une petite leçon physique impesanteur ou apesanteur ça n'est pas l'absence d'attraction gravitationnelle terrestre au contraire c'est lorsqu'il ne reste plus que ça et qu'aucune autre force s'applique sur votre corps là pourquoi vous ne tombez pas parce que le fauteuil vous en empêche regardez quand je m'assieds j'enfonce le coussin jusqu'à ce que le coussin pousse vers le haut à égalité avec mon poids mais si d'un seul coup le fauteuil s'écarte le sol s'ouvre qu'on se met tous les deux à tomber vers le centre de la Terre sans que rien ne nous freine ou nous arrête sans air pour nous freiner sans obstacle nous sommes en impesanteur donc si vous voulez être en impesanteur là vous mettez debout vous sautez pieds joints le temps où vos pieds ont décollé vous êtes en état d'impesanteur donc on annule la portance sur les ailes c'est facile c'est en choisissant l'angle des filets d'air dans l'avion ça c'est l'avion et un avion qui vole il vole comme ça à l'éfilé d'air il y a un angle un avion il vole toujours comme ça pour créer une force vers le haut comme un oiseau mais si on vole dans l'axe des filets d'air il n'y a pas de portance et on équilibre la traînée la résistance de l'air par la poussée des moteurs on fait en sorte que les deux s'égalent on accélère pas on ralentit pas et on est soumis à la pure chute libre alors on pourrait faire faire que ça à l'avion mais pour maximiser le temps il y a le temps de monter et de descente prenez un jet d'eau chez vous vous le pointez vers le haut les gouttelettes qui sortent elles se touchent ça forme un tube d'eau et le tube d'eau matérialise cette trajectoire qu'on appelle en mathématiques une parabole mais voilà ce sont des vols au cours desquels on recrée la vraie apesanteur et les gens vivent un rêve un peu donc nos avions qui font ça notre avion R0G à Bordeaux c'est un laboratoire de recherche c'est surtout pour les chercheurs qui font le même type de recherche que dans l'ISS mais que sur les phénomènes très courts dans le temps parce que ça dure 22 secondes mais parfois on fait des vols pour le public qui paye pour s'envoyer en l'air pour flotter librement parfois pour des sociétés qui privatisent l'avion pour le cinéma Tom Cruise pour un de ses caprices le film Mamie il connaissait le principe il voulait une cascade en vrai apesanteur il est venu de tout l'air à Bordeaux j'ai volé 4 fois avec lui dans notre avion avec Usain Bolt j'ai fait la course en gravité lunaire parce que dans notre avion ce qu'il y a d'intéressant qu'on ne peut pas faire dans l'ISS c'est unique à notre avion c'est que si on garde un peu de portance sur les ailes en gardant un peu d'incidence on peut recréer dans l'avion le champ gravitationnel identique à celui qui règne à la surface de la Lune c'est un sixième de la gravité terrestre ou sur Mars c'est un tiers et c'est super cool vous êtes debout dans la cabine on a enlevé tous les sièges il y a de la mousse partout vous vous sentez pesé sur le plancher mais moins fort que votre point normal juste un sixième c'est très léger et j'ai eu la chance il y a un an pour fêter les 30 ans des vols paraboliques en France d'inviter un ami qui a marché sur la Lune Charlie Duke qui a marché sur la Lune donc il y a 48 ans et on a marché sur la Lune ensemble dans notre avion il n'avait pas revécu ça depuis 47 ans et il n'avait jamais connu la gravité martienne on lui a fait connaître et en apesanteur je l'ai fait s'asseoir au plafond il a 85 ans il fêtait ses 84 ans et la montée du coup est-ce que c'est quelque chose qui implique une résistance ? oui alors pendant la montée on effectue une ressource donc le début du mouvement est comme un début de centrifugeuse verticale comme dans les fêtes foraines oui oui c'est ce moment-là pendant 20 secondes vous êtes tassé sur le plancher par la force centrifuge de l'avion qui fait une rotation avec l'équivalent de presque deux fois votre poids donc plus fort qu'au décollage en fusée en Soyouz c'est 1,2 en Avett c'est 1,5 sur Saturne 5 au décollage c'est 1,1 sur la Falcon ça doit être 1,3 ou 4 nous dans notre avion pendant 20 secondes vous êtes tassé avec 1,8 fois votre poids c'est pour ça que je dis aux passagers allongez-vous sur le dos comme nous dans le sommet de la fusée puisque tous les vols tous les décollages de fusée se font avec les astronautes couchés sur le dos face au ciel pour subir l'accélération dans ce sens parce que c'est beaucoup plus confortable à supporter que dans ce sens comme un pilote de chasse qui fait un virage serré c'est beaucoup plus physique dans un avion de chasse mais dans une fusée on est assez comme ça et je leur dis fermez les yeux dites-vous que vous êtes au sommet d'une fusée en train de partir pour l'espace c'est exactement comme ça voilà donc dans notre avion ils vivent le décollage et la pesanteur mais ils n'ont pas la vue de la Terre et la vue de la Terre ça c'est l'expérience la plus bouleversante que connaissent tous les astronautes qu'est-ce que alors finalement avant même en tant que spationaute ou astronaute on a vu quoi on a vu des images de films avant de pouvoir s'imprégner d'une réelle vue de la Terre depuis l'espace qu'est-ce qu'on ressent qu'est-ce que vous a traversé l'esprit ou le corps quand vous avez vu tout ça alors quand vous le voyez de vos propres yeux il y a une combinaison de phénomènes qui qui renforce l'émotion par rapport à un film c'est que d'abord vous regardez par l'hublot en flottant et quand vous flottez en apesanteur s'il n'y a rien qui vous gratte quelque part vous oubliez que vous avez un corps vous ne sentez plus votre corps il ne presse sur rien et on baisse les yeux oh la vache j'ai des jambes donc on oublie son corps on oublie son poids on oublie qu'on a un corps on est une conscience flottante comme une matérialisation d'âme en fait on se pince on se touche tu te rends compte c'est vraiment nous là on est en train de vivre ce truc de dingue regarde comme c'est beau et on en a des larmes aux yeux parce que le champ de vue couvre à 2500 km à la ronde quand je fais comme ça je vois à 2500 km autour de moi le contenu de ce champ de vue change très vite parce qu'on défile à 28 000 km heure et c'est super beau et tout ça sur un fond la terre on est assez proche elle est comme ça elle est ronde donc elle est bien ronde elle est bien sphérique elle est bien sphérique pardon parce qu'elle pourrait être ronde et plate mais elle est certainement pas plate et à côté c'est noir d'encre on ne voit pas les étoiles on ne voit rien il y a la terre le soleil parfois la lune qui passe par là on a l'impression que dans l'univers il n'y a que la terre et nous et le soleil et la lune comme on ne voit pas les étoiles parce que nos yeux sont habitués à l'éclairage du cockpit pour bosser comme vous dans votre bureau comme nous ici et donc si on veut voir les étoiles il faut attendre d'être du côté nocturne de l'orbite vous savez je vous ai dit on fait le tour en une heure et demie pendant 45 minutes on survole le côté où il y a le soleil et les 45 minutes suivantes on voit le soleil se coucher pour nous parce qu'on passe derrière le soleil disparaît et pendant 45 minutes on survole le côté de la terre où il fait nuit donc on voit 16 levées et 16 couchers de soleil par jour et si on est sur une orbite inclinée comme ça par rapport à l'équateur on survole l'hémisphère nord pendant 45 minutes c'est l'hiver tout est blanc c'était le cas de mon premier vol et les 45 minutes suivantes on survole l'hémisphère sud où c'est la saison opposée donc on change visuellement de saison toutes les 45 minutes et donc quand vous êtes du côté nocturne vous éteignez si le commande mort est d'accord toutes les lumières dans le cockpit mais tous les écrans d'ordinateur les lumières des interrupteurs même les lumières des montres etc. vous attendez 10 minutes que votre oeil s'adapte à l'obscurité c'est-à-dire la pupille se dilate les bâtonnets de la rétine qui sont dédiés à la vision nocturne vous savez il y a les connes les bâtonnets s'activent et c'est un spectacle magique je dirais presque aussi magique que la vue de la Terre mais de l'autre côté c'est tapissé des toiles qui ne scintillent pas parce que vous savez le scintillement ça vient de l'atmosphère c'est l'atmosphère qui fait que le rayon d'une étoile bouge un peu comme ça mais quand vous voyez les étoiles directement avec le vide entre votre oeil enfin le hublot et l'étoile c'est net ça ne scintille pas c'est un point net coloré vous distinguez la couleur et c'est tapissé il y en a partout c'est magnifique autant la première fois on se dit on est seul dans l'univers il n'y a personne d'autre autant là vous dites c'est pas possible qu'on soit seul on n'a pas la réponse mais on se la pose la question vous vous faites des frissons c'est incroyable et pourtant je n'y suis pas moi et mon bureau vous parlez du bureau moi il est là-haut il y a un éclairage très basique et très classique on parlait de fantasmes justement de ces vols soit dans l'espace de planète tout ça et dans la pop culture et le divertissement tout ça ça s'est invité depuis des années même avant les premiers vols spatiaux avant tout ça alors qui est l'oeuvre qui est la poule finalement entre la culture populaire cinéma, littérature et les conquêtes spatiales est-ce que c'est des inspirations mutuelles est-ce que c'est l'un qui a inspiré l'autre puis du coup l'autre est allé plus loin encore je pense vraiment qu'il y a une aspiration mutuelle aujourd'hui dans les films de science-fiction racontant des histoires dans l'espace ils sont beaucoup plus en avance que nous sur l'imagination de la forme des vaisseaux des cockpits de ce qui est faisable etc. c'est incroyable l'extrême c'est la téléportation on ne sait pas faire mais mais l'espace inspire toujours parce que notamment sur les relations interpersonnelles sur les rapports entre membres d'équipage la science-fiction s'inspire beaucoup du vécu le type de conflit les rapports entre le corps en bord et son équipage le rapport entre membres d'équipage qui sont un peu jaloux pour des raisons diverses donc vraiment les deux se rendent service alors bien sûr des grands réalisateurs de cinéma de science-fiction cherchent à se rapprocher de la réalité le plus possible et quand ils dévient volontairement des lois de la physique c'est volontairement en connaissance de cause par exemple dans Gravity Alfonso Cuaron voulait que l'expérience soit sensorielle soit la plus réaliste possible et je peux vous dire quand j'ai regardé ce film en avant-première en 3D en son Atmos dans le cinéma privé de la Warner Bros je regarde l'image et je me dis mais c'est des images de mon vol je reconnaissais ce que je voyais c'était Hubble la terre comme je l'ai vu Hubble comme je l'ai vu la navette comme je l'ai vu et au bout d'un moment il y a George Clooney enfin Matt Kowalski qui met son MP3 sa musique dans son scarf en je dis non il gâche tout parce qu'on est en on est en cockpit stérile comme on dit quand on effectue des tâches critiques on ne dit que ce qu'on a besoin de dire mais la façon dans ce film il vous fait voir la terre le ciel nocturne ou éclairé par le soleil les vaisseaux dedans dehors l'acoustique c'est exactement comme ça je ne parle pas du scénario qui est un truc très linéaire très simpliste si on le découpe en tranches il y a des choses ça s'est déjà passé comme ça d'autres si ça devait se passer ça se passerait comme ça et puis il y a quelques violations totales des lois de la physique qui fait que certaines parties du film sont impossibles mais Alfonso Cuaron l'a fait en connaissance de cause c'est comme sur Seul sur Mars c'est un autre film où on a un acteur un Matt Damon qui est abandonné sur Mars l'esprit problem solving l'esprit focus sur la solution dès qu'il y a un problème on ne se plaint pas on cherche la solution et bien reflété dans le film par contre Mars pour ne pas s'embêter il ne lui donne pas une atmosphère aussi ténue que la réalité parce que sur Mars il y a 100 à 150 fois moins d'air qu'ici on ne le dit pas tout le monde sait qu'il y a une atmosphère sur Mars mais c'est 7 à 8 millibars là ici c'est 1013 c'est-à-dire que sur Mars si vous envoyez des humains leur scaphandre il est gonflé en bibin d'hommes comme sur la Lune alors que dans seul sur Mars il y a des plis comme ça on devine que l'atmosphère n'est pas respirable que ce n'est pas de l'oxygène mais on ne sent pas qu'il y a cet effet de gonflement et la gravité il se déplace comme sur Terre alors que sur Mars il faut dire un tiers c'est des bons mais c'est volontaire donc chaque film représente garde le réaliste sur le domaine qui l'intéresse alors bien sûr dans les Star Trek et Star Wars on va s'affranchir du problème d'un présenteur où qu'il soit quelques vaisseaux qu'il soit ils sont debout ils sont debout sur le plancher on va parler de Star Trek un peu plus tard mais on parlait de la SF justement et je voulais vous demander trois films finalement trois de vos films sur l'espace celui qui vous semble par exemple le plus réaliste on en parlait un peu plus tôt celui qui vous fait le plus rêver même s'il n'est pas ancré dans la réalité et celui qui vous a fait le plus rire qui est le plus décalé tellement il colle peu à tout ça à la science bon je dirais d'abord de mon histoire 2001 l'Odyssée de l'espace pour moi de loin historiquement c'est le premier film qui m'a bouleversé et qui m'a permis de me projeter sérieusement Star Trek ça m'amusait et puis c'était tout dans les dialogues les décors zéro mais 2001 l'Odyssée de l'espace c'est philosophique c'est scientifique c'est technologique c'est vraiment puissant sur le plan sensoriel je conseillerais à toute personne qu'il faut savoir c'est comment dans l'espace je ressens quoi dans l'espace c'est comment ce qu'on voit dans l'espace si vous n'avez pas l'occasion de voir un film en 3D dans une salimax près de chez vous allez voir le film Gravity en 3D sensoriellement c'est comme ça le film le plus réaliste Apollo 13 Apollo 13 raconte l'histoire comme elle s'est passée à 99% et les scènes d'apesanteur dans ce film c'est un docu-fiction c'est des vraies scènes d'apesanteur c'était tourné dans l'avion de vol parabolique de la NASA alors cumulé c'est que 11 minutes ils ont tourné 600 paraboles en 15 jours pour toutes les scènes en apesanteur où la caméra flotte etc c'était un vrai apesanteur maintenant les films qui font rire alors il y a un film sur lequel on m'a sollicité pour l'émission On vit ma vie c'est Un ticket pour l'espace Un ticket pour l'espace c'était avec Admirad non ? ils ouvrent le hublot au secours au secours il y a quelqu'un mais après j'ai fait la version On vit ma vie alors c'est pas la version où on échange les métiers c'est juste dans un sens donc j'ai reçu qu'Admirad et Olivier Barou au centre des astronautes européens j'ai été leur coach pendant deux jours et je leur ai fait faire des exercices d'astronautes et ils ont fait un effort je les ai fait bosser des checklists le soir à l'hôtel voilà Checklists ? Vous vous rappelez ce que c'est des checklists du coup ? C'était des procédures pour travailler dans une boîte à gants je crois où on fait des expériences scientifiques et après ils sont allés dans la piscine pour simuler un travail d'entraînement en apesanteur après ils sont allés dans la centrifugeuse le tabouret tournant oui oui non mais ils se sont prêtés au jeu donc là c'est vraiment la grande rigolade Vous êtes on parlait de Star Trek vous êtes ce qu'on appelle un trekkie donc un fan de Star Trek pur et dur est-ce que du coup on déteste Star Wars quand on aime Star Trek Ah non moi je suis je pense que ces deux sagins ne sont pas comparables Star Trek il y a vraiment l'esprit de l'exploration d'aller là où on n'est jamais allé je vous rappelle les phrases du capitaine Kirk alors je le dis en français que ce soit plus simple plutôt qu'en anglais les traductions c'est voici l'émission de notre vaisseau d'entreprise sur 5 ans explorer de nouveaux mondes étranges rechercher de nouvelles formes de vie avec audace aller là où on n'est jamais allé c'est littéralement mot à mot ce que l'on fait aujourd'hui dans les grandes agences spatiales l'agence spatiale européenne ESA l'agence spatiale américaine NASA l'agence spatiale française japonaise chinoise c'est ça qu'on fait on va découvrir de nouveaux mondes avec des sondes dès qu'on veut observer plus loin explorer plus loin c'est avec des télescopes l'univers les exoplanètes etc et on cherche la vie donc c'est de l'exploration Star Trek c'est la guerre c'est Star Wars c'est des conflits guerriers c'est des conflits entre les méchants les bons parfois on ne sait pas qui sont les vraiment donc Star Wars c'est un film de guerre dans l'espace mais Star Trek il part avec un état d'esprit pacifique pour une mission pacifique d'exploration et de rencontre de nouveaux êtres dans la galaxie ou dans d'autres galaxies donc voilà pour moi c'est deux sagas différentes et elles ont chacune quelque chose à apporter pour intéresser le public certains peuvent être intéressés plus par l'un ou plus par l'autre c'est pas grave du moment que ça les intéresse à l'espace c'était pour vous un vrai pied dans l'espace finalement déjà de regarder Star Trek ah oui oui Star Trek je pense très souvent à Star Trek les films actuels vous les regardez toujours vous êtes toujours vous suivez un peu récemment j'ai suivi la série Star Trek Discovery ah Discovery où il y a le moteur sporique enfin c'est très sympa vraiment c'est très sympa mais vous savez Star Wars je me souviens un matin on avait un rendez-vous un cours d'entraînement en simulateur de rendez-vous spatial vers Hubble et l'instructeur il arrivait il était fatigué il avait il s'était couché au pied de l'entrée du cinéma pour être dans la première projection en avant-première de l'épisode 1 vous savez avec Anakin et Tata Wyn oui oui en 1998 c'est cool parce qu'il y avait une séance à 1h du matin et il s'est couché après alors la première partie de notre séance d'entraînement on ne s'est pas entraîné il nous a parlé du film et puis on est allé le voir rapidement alors j'avais une petite anecdote sur Star Trek est-ce que c'est une légende urbaine cette histoire sur une de vos missions vous échangez avec un de vos confrères en l'utilisant des répliques de Star Trek oui oui c'est tout à fait exact la mission Hubble John Gransfeld qui est devenu le grand patron des vols habités à la NASA avant de ne pas prendre sa retraite John Gransfeld était un de ceux qui sortaient en scaphandre attaché au bout du bras et on s'était entendu parce que c'est un vrai tricky Billy Bob c'est mon surnom d'astronaude beam me up téléporte moi parce qu'à un moment donné je devais le faire aller du bas du télescope au haut entre les panneaux solaires qu'on n'avait pas rétracté parce que le mécanisme on n'était pas sûr du mécanisme pour pouvoir les redéployer si nécessaire donc on a fait toutes les sorties dans l'espace en gardant les panneaux solaires déployés hyper fragiles donc il ne faut surtout pas toucher et donc moi je l'ai transporté du bas vers le haut et je lui répondis copy John energize et je l'ai fait faire on avait prévu une seule à l'avant parce qu'ils entendaient les conversations donc effectivement avec John on a joué au tricky d'ailleurs c'est John qui a fait en sorte que je devais faire une autre mission vers Hubble en 2004 cette fois en échangeant les rôles j'étais dehors en scaphandre et à cause de l'accident de Columbia cette mission a été annulée on parlait d'être à l'extérieur ça implique quoi comme ressentiment quand on se retrouve à l'extérieur de la navette alors j'étais responsable des sorties dans mon deuxième vol j'étais le chef des sorties dans l'espace on peut dire notamment pour dévisser 96 boulons à la main du système d'accostage à la station Mir si depuis l'intérieur je n'avais pas réussi à commander l'ouverture des verrous finalement on n'a pas eu besoin de sortir mais pour l'entraînement j'avais un scaphandre à ma taille j'ai même pris des empreintes de mes mains dont j'ai les moules chez moi ça ressemble à des mains cadavériques c'est au détail on voit les poils on voit les porcs pour avoir des gants exactement à ma taille et je m'entraînais dans une chambre à vide réel avec mon vrai scaphandre c'est pour nous apprendre à reconnaître les bruits de fonctionnement interne du scaphandre pour reconnaître le moment où il y a une anomalie et pendant 4 heures je dois respirer de l'oxygène pur pour faire ce qu'on appelle la dénitrogénation un astronaute qui sort en scaphandre dans le vide est comparable à un plongeur qui vit au fond à haute pression et qui de temps en temps fait une excursion à la surface pour voir comment ça se passe à pression plus faible donc les paliers on les fait au départ ce qu'on appelle les paliers de décompression en plongée et donc je respirais 4 heures qu'est-ce que j'ai regardé comme film j'ai regardé Total Recall et Blade Runner vendu dans mon scaphandre comme ça en attendant de me décharger de l'azote que j'ai dans le sang et là quand on est dehors on a l'impression qu'on est dans un vaisseau spatial qui a la forme du corps parce que le scaphandre c'est un mini vaisseau spatial à lui tout seul tous les systèmes qui font fonctionner un vaisseau spatial sont intégrés dans le scaphandre qui a la forme du corps humain pour qu'on puisse bosser avec les doigts il y a le système d'absorption du gaz carbonique de fourniture d'oxygène de régulation de la pression de la température de l'humidité Dans la dernière partie on s'intéresse toujours au caractère de notre invité puisque notre média s'appelle Caractère et l'émission s'appelle Traits de Caractère alors j'ai vu pas mal de photos de vos missions et j'ai toujours l'impression que vous êtes quand même assez bout en train et que vous êtes dans la bonne humeur assez permanente est-ce que c'est le cas dans l'émission ? Oui en fait mon premier équipage quand il me présentait dans les conférences il disait maintenant on laisse parler Billy Bob pourquoi Billy Bob ? je le sais qui était né pour jouer parce que moi je suis très joueur j'adore tous les jeux d'adresse mentale gestuelle j'ai plein de casse-tête et j'aime bien me distraire par toutes les formes de jeux qui existent voilà je suis très porté sur le ludique parce que parce que et c'est peut-être ce qui va avec mon caractère adapté au métier d'astro qui est un métier de problème solveur l'entraînement consiste à nous formater comme problème solveur c'est-à-dire solutionneur de problèmes on sait qu'on aura des problèmes et on est entraîné à focaliser notre concentration sur la recherche d'une solution et pas s'attarder à se plaindre on a perdu la pile à combustible numéro 2 qu'est-ce qu'on va faire maintenant et je pense que cet aspect dans l'espace en apesanteur on peut inventer dans mon premier vol avec un collègue on a inventé le jeu de fléchettes en apesanteur des jeux de boules d'eau en apesanteur il y a des jeux d'orientation en apesanteur il y a des jeux de cache-cache un truc amusant à faire par exemple c'est vous mettre à l'envers et essayer de reconnaître faites-le chez vous dans votre salon trouvez un moyen de vous mettre à l'envers en vous assayant à l'envers sur votre divan et vous verrez c'est difficile de reconnaître on ne reconnait pas du tout les choses mais Billy Bob alors c'est parce que mon premier équipage quand il s'appliquait à prononcer mon prénom correctement ça donnait Gene Franchios Gene comme le prénom féminin Gene Franchios parce que près du Mexique dès qu'il y a un O et un I en même temps ça fait IOS adios et donc ils m'ont demandé est-ce que tu as un surnom chez toi parce que ça nous permettrait de t'appeler plus rapidement et il se trouve que j'ai un frère jumeau avec lequel on s'appelle Billy depuis qu'on est tout petit et même aujourd'hui il m'appelle Billy je l'appelle Billy à 62 ans encore ça date de Billy the Kid qu'on l'avait regardé on l'avait 8 ou 9 ans super on va t'appeler Billy et rapidement ils m'ont dit tu sais ici on est au Texas ça sonne bizarre d'avoir le diminutif du premier prénom sans associer le diminutif d'un deuxième prénom ils ont choisi Bob ça aurait pu être Billy Joe mais voilà c'est eux qui ont décidé d'ajouter Bob il y a plusieurs astronautes américains qui ne connaissent pas mon premier mon vrai prénom ils ne connaissent que sous Billy Bob et comme j'ai inventé une petite carte pense-bête qui sert à gérer de façon très efficace les combinaisons de panne complexe dans le cockpit on l'appelle la Billy Bob et qui m'a survécu après que j'ai quitté la NASA pour m'occuper d'un vaisseau ravitailleur européen de la station spatiale et la Billy Bob a continué à faire son chemin sur l'émission navette suivante est-ce que vous avez une devise ou quelque chose que vous transmettez à vos enfants ou qu'on vous aurait transmis je ne vais pas faire le cliché de vers l'infini et au-delà mais en tout cas des choses comme ça qui pourraient être transmises ou des valeurs peut-être que vous transmettez alors j'en donnerai deux la première qui est une copie c'est live long and prosper et aujourd'hui je dis à mes amis live long safe and prosper voilà c'est pour ça que je suis membre de Starfit voilà oui oui évidemment donc le salut vulcain mais sinon une fois j'ai dit quelque chose qui a pu à l'ESA à tel point qu'ils l'ont mis sur la quatrième de couverture enfin la dernière de couverture de leur agenda annuel vous savez chaque entreprise produit son calendrier pas l'agenda le calendrier avec des photos de ce qu'on a fait dans l'année et derrière c'était les gens ont peur de l'inconnu plus on explore et découvre moins on a peur voilà c'est ça la phrase l'exploration ça n'est pas la recherche d'une solution à un problème c'est pour ça que je distingue l'activité recherche de l'activité exploration l'exploration au sens du capitaine Kirk qui est tout à fait valide c'est aller là où on n'est jamais allé pour voir ce qu'il y a et augmenter notre connaissance ça ne répond pas ça n'est pas une solution à un problème j'augmente juste mon savoir et plus vous augmentez votre savoir plus vous augmentez vos chances de survie en cas de d'évolution inattendue de votre environnement pourquoi un bébé qui commence à pouvoir marcher à quatre pattes bouge dans tous les coins vous le mettez dans le coin de votre salon chez vous il n'y restera pas il a un instinct qu'ont aussi les animaux d'ailleurs d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière le fauteuil qu'est-ce qu'il y a derrière la porte parce que quelque chose le pousse c'est l'instinct de curiosité qui chez tous les êtres vivants qui peuvent se déplacer où est la nourriture où est le danger où est l'abri à la base la curiosité elle sert à ça dans le cas de l'être humain et de sa conscience supérieure ça va plus loin c'est je veux en apprendre sur moi-même d'où je viens qui je suis où je vais pourquoi je suis là les animaux ne se posent pas ces questions et je pense que l'exploration répond au sens très large de l'espace des océans du cerveau de l'infiniment petit de soi-même répond à une quête noble d'augmentation du savoir qui s'associe à l'augmentation de la sagesse plus vous êtes savant et connaissant plus vous êtes sage et je me souviens j'en parlais souvent avec un grand astrophysicien planétologue André Braik qui a découvert les anneaux de Neptune je ne sais plus c'est Uranus ou c'est Neptune je crois et un grand astrophysicien qui était d'ailleurs qui a travaillé sur plusieurs comme maître scientifique de plusieurs sondes qui sont à l'explorer Jupiter et Saturne et il avait aussi cette conviction que la sagesse vient avec la connaissance et la connaissance vient avec l'éducation et l'exploration qui permet d'augmenter la connaissance que l'on transmet dans l'éducation parce que la plupart des conflits et les guerres naissent de l'ignorance et plus vous êtes savant et connaissant plus vous êtes enclin plutôt à l'entente à la coopération par sagesse qu'à faire la guerre et l'exploration entre autres de l'espace participe à cette quête noble qui est l'augmentation du savoir pour le bénéfice de l'humanité comment vous envisagez l'après parce que là je vous vois encore avec votre veste on vous voit encore sur les plateaux télé souvent parce qu'on vous demande de commenter vous avez eu l'expérience du vol dans l'espace l'expérience de beaucoup de choses j'imagine qu'on ne quitte pas réellement ce métier ces métiers en l'occurrence est-ce qu'on reste toujours le regard vers le ciel comme lorsqu'on est enfant ah c'est très important moi je cite très souvent Saint-Exupéry il ne faut jamais oublier qu'on a été un enfant et la première chose qui me vient à l'esprit c'est l'émerveillement moi je suis naturellement émerveillé depuis que je suis gamin par la nature par l'environnement par une chenille qui se transforme en papillon et encore aujourd'hui c'est une magie incroyable et mon fantasme d'astronaute c'est apprendre la Terre par cœur je suis jaloux de mes copains russes qui ont volé plusieurs fois six mois dans l'espace vouloir montrer une photo de n'importe quel endroit sur Terre alors bien sûr pas un truc uniforme l'océan au milieu de l'océan où il n'y a rien mais ils vous disent où ça se trouve et comment ça s'appelle ils ont tellement survolé la Terre sous toutes les coutures sous tous les éclairages du soleil ils connaissent par cœur la Terre tous les gros affluents les grandes villes la forme des pays des continents et ça c'est merveilleux pour un terrien connaître sa planète par cœur c'est l'ultime c'est l'ultime connaissance mais c'est très important de se laisser émerveiller et de transmettre l'émerveillement de ne pas trop se prendre au sérieux et d'aider les nouvelles générations à rêver et à trouver leur passion on a tous quelque part notre domaine d'excellence notre domaine de passion certains l'ont trouvé certains ne l'ont pas trouvé mais c'est en eux il faut aider il faut aider ceux qui ne savent pas encore ce qui les passionne au fond de leur trip à trouver leur voie et pour ça il faut se mettre à l'écoute active l'écoute généreuse l'écoute de l'autre et les aider donc en étant un enfant vous êtes spontané vous vous émerveillez vous ne donnez pas trop d'importance trop sérieuse à des choses qui n'en valent pas le coup et vous avez envie toujours d'explorer de découvrir de grandir et puis quand vous restez jeune dans votre tête vous restez jeune dans votre corps et ça vous permet de vivre plus longtemps merci Jean-François Clairvoy c'était un honneur de vous recevoir ici un grand plaisir pour moi et je vous remercie d'avoir pris le temps c'est vrai que nous chez Caractère on propose toujours des formules un peu plus longues que ce que vous voyez ailleurs mais c'est aussi pour prendre le temps et pour avoir des témoignages comme ceci merci 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 à vous merci de nous avoir suivis n'hésitez pas à nous rejoindre à vous abonner à commenter et à partager nos vidéos avec le hashtag Caractère Média Sous-titrage Société Radio-Canada